C'est l'utilisation des essences qui sont contenues dans les plantes aromatiques à des fins médicinales, en fait l'utilisation des huiles essentielles pour la santé et pour le bien-être. On peut les utiliser en cosmétique. On en rajoute par exemple une goutte dans la crème de jour. Ça peut être du géranium rosa par exemple. Son odeur est intéressante et elle va être aussi un peu assainissante de la peau. On peut l'utiliser en massage, donc toujours à mélanger avec un corps huileux. On peut l'utiliser aussi juste en olfaction. Donc on sent comme ça. Ça on n'en parle pas souvent mais c'est très intéressant par exemple dans les cas de stress. L'huile essentielle de la bande fine, elle va être intéressante, on va respirer. Une grande respiration, ça va permettre de prendre du recul un petit peu et puis d'apprendre à gérer son stress. On peut l'utiliser dans l'alimentation. Donc là, on va rajouter une huile essentielle de basilic ou d'estragon dans l'huile d'olive par exemple, pour faire les vinaigrettes. On peut l'utiliser en inhalation l'hiver, donc ça c'est très intéressant. On va utiliser un diffuseur pour pouvoir envoyer les molécules d'huile essentielle dans l'atmosphère. Donc soit pour l'odeur tout simplement, pour que ça sente bon dans la pièce, surtout quand on ne peut pas aérer. Soit pour désinfecter un peu, surtout en période hivernale, donc là c'est intéressant. Soit pour aider dans les troubles du sommeil par exemple. On va diffuser 10 minutes, pendant 10 minutes, une demi-heure, 20 minutes avant d'aller se coucher. Comme les huiles sont très concentrées, elles sont potentiellement dangereuses aussi, si elles sont mal utilisées. Donc si je peux vous donner un exemple, par exemple, l'essentiel de sauge sclarée, elle est très intéressante pour la femme ménopausée qui a besoin d'un apport en oestrogène de plantes, enfin naturel, donc pour l'aider pour ses bouffées de chaleur par exemple. Mais si elle est utilisée sur une femme enceinte, ça peut être abortif. Sous-titrage Société Radio-Canada